Les 12 000 spectateurs du stade de Gerland à Lyon, parmi lesquels de nombreux grenoblois et stéphanois, ont assisté hier à un excellent match de coupe. Sur votre écran, Grenoble joue à droite. L'équipe de 2e division a fait mieux que de se défendre. Elle a commencé le match sur les chapeaux de roue. Un centre qui affole la défense, une tête de Durkhovic et le but contre son camp. Nous en étions à la 3e minute. Pendant 40 minutes, les divisionnaires ont mené à la marque. Mais Keïta allait montrer le bout de son nez. Le voici, une passe lumineuse à Reveilly et c'était l'égalisation, juste avant la mi-temps. A la reprise, l'avant-centre dauphinois Koum manquait 2 balles en or. C'était le tournant du match. Sur un coup franc, Jaquet donnait de la tête à Camerini, qui de volet marquait. 2 à 1 pour Saint-Étienne. Dès lors, Saint-Étienne prenait le match en main. Les grenoblois subissaient la pression des champions de France. Ils paraient au plus pressé et ne se montraient plus dangereux que sur contre-attaque. 73e minute, Parison fauché dans la surface de réparation. Pénalty. Keïta le tirait sur le poteau et prenait le ballon avec la main car il croyait que l'arbitre allait le faire retirer le gardien ayant bougé avant. Peu après, Duzé lâchait la balle. Keïta était plus heureux et marquait 3 à 1. Grenoble ne se décourageait pas. Pélisson faisait même un beau travail sur l'aile. Centre, renvoi de la tête, dans les pieds de Sans-la-Ville, qui marquait 2 volets. 3 à 2. Mais il était dit que les Dauphinois ne pouvaient gagner. Sur une nouvelle accélération, Saint-Étienne faisait la différence. Keïta dribblait tout le monde et ses Duzé qui marquait contre son camp. 4 à 2. Score final. Sous-titrage ST' 501